Bonjour à tous, et ouais y'a eu un film Donkey Kong ! On est en 1996 et ça fait 3 ans qu'on se tape le revival de Donkey Kong sur Super NES puisque c'est déjà la sortie du 3ème jeu de Donkey Kong Country sur Super Nintendo qui fait un carton total et même chez les gamins qui n'ont pas la Super Nintendo d'ailleurs puisqu'on en est déjà au 2ème jeu Game Boy adapté de la licence qui se vend comme des petits pains. Ce qui est quand même incroyable quand on sait que pendant des années le gorille de Nintendo est resté bien sagement dans un placard en attendant de se voir attribuer une cravate et un nouveau compagnon par Rareware. De quoi relancer la popularité de Donkey mais aussi de ses nouveaux amis. Résultat, en à peine 4 ans on s'est tapé la sortie d'au moins 5 jeux différents et Donkey Kong est passé du simple statut de méchant de jeu vidéo à Super Star International qui joue dans des films et fréquente les cercles les plus prestigieux. Comme par exemple euuuuuh France 2 ? Et ouais rigolez pas, comme pour un certain nombre de grands acteurs français, la carrière de notre gorille a commencé à la télévision puisqu'il a connu une vraie carrière d'animateur télé et pas seulement le temps d'une petite carrière puisque ça a quand même duré 4 ans pour Donkey. Ce qui quand même n'est pas rien pour un héros de jeu vidéo ni d'ailleurs pour quiconque. Mais si ! Quiconque ! Le gros singe ! C'est en 1996 alors qu'on est comme je l'ai dit en plein revival Donkey Kong que commence la nouvelle carrière du gorille et de ses amis avec la planète de Donkey Kong diffusée le matin sur France 2 où il partageait l'affiche avec Melanie alias Melanie Angeli qu'on voyait souvent dans des sitcoms du matin comme les années fac ou les vacances de l'amour et qui a même chanté le générique avec Donkey. D'ailleurs on va s'écouter un petit extrait. Quand c'est le Kong fait ton faire un bon lit sur la planète Donkey Kong ! Attends 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 quoi ? Quand c'est le Kong fait ton faire un bon lit sur la planète Donkey Kong ! Donc la planète de Donkey Kong renommée un peu plus tard DKTV. La Télékong. C'était un programme destiné à faire des lancements de série pour la jeunesse et je m'en souviens très bien parce que bah déjà non mais quelle horreur c'est quoi ce design horrible évidemment que ça m'a traumatisé quand j'étais gosse mais surtout parce que c'est grâce à ce Donkey Kong tout chelou que j'ai pu regarder plein de dessins animés trop cool et que j'adore encore aujourd'hui comme Beetlejuice, Jumonji ou Xtreme Ghostbusters mais aussi des séries télé que j'adorais comme Sher DePool, Code Lisa, Parker Lewis, La Guerre des Stevens et surtout les incroyables pouvoirs d'Alex Mac dont je n'étais pas du tout secrètement amoureux mais DKTV c'était aussi et surtout des sketchs qui un peu comme les mini-cums étaient là pour remplir les blancs entre les séries et le moins qu'on puisse dire c'est que les mecs ont carrément suivi le conseil du générique à la lettre. Le conte de Monte-Costo, une histoire française filmée à l'américaine avec Arnold Dippardue. On retrouve donc toute la team bien connue des fans de jeux vidéo d'Hockey Kong Country avec évidemment Donkey mais aussi Diddy, Funky, Candy et Crushy et donc un peu comme chez les mini-cums la bande participe à tout un tas de parodies pour faire rigoler les jeunes et qui ont principalement pour but de se moquer des émissions télé, des séries, des films et même des pubs qui sortaient à l'époque. Alors oui c'est pas très recherché et la plupart du temps les vannes tombent à plat. Cependant parfois la série fait mouche avec de très très bonnes vannes pour le public qui leur est destiné c'est-à-dire les enfants. Jean-Claude Truchet ne se doutait pas qu'il allait tomber sur une créature immonde issu d'un cerveau de dément. Un prof de maths ! Parce que oui DKTV c'était une émission jeunesse diffusée le samedi matin et destinée à un public de pré-ados si on regarde la liste des séries qui était diffusée. Mais malheureusement en dehors de quelques vannes bien senties il faut dire que c'est le genre d'émission qui prend les enfants pour des abrutis et qui n'existe que pour faire le maximum de bruit possible pour éviter que les gamins ne changent de chaine. Et wow wow stop 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 ça fait trop de bruit là arrêtez arrêtez ! Non mais calmez vous parce que là j'étais à deux doigts d'expérimenter ma toute première crise d'épilepsie auditive. Bon ok venons en fait c'est extrêmement cheap, le mélange d'animation 3D et de prises de vues réelles ou de décors photographiés ne donnent pas un rendu extrêmement convaincant et autant dire les choses comme elles sont c'est extrêmement laid. Et encore ça c'est rien attendez qu'ils activent le mode grosse tête. Mais la grande surprise Denis c'est que si vous nous appelez au 0836 0836 Oh c'est marrant ça eux aussi ils ont la bible des tips ! Eh eh la très sainte putain de bible garçon ! Non parce qu'en plus d'être dans une 3D approximative Donkey est aussi un sacré pervers et a tendance à régulièrement draguer tout ce qui bouge avec sa bonne tête de maxi violeur. Sans compter les innombrables vannes grossophobes, notamment un sketch entier qui glorifie le harcèlement des petits gros à l'école concocté par nos auteurs en manque d'idées. Fais pas ci fais pas ça, a bouffé toi le chocolat, pour le foot, laisse béton, on va prendre pour un ballon. Bref DKTV visait clairement les adolescents, à une heure où les petits étaient déjà levés. Et sachez que si vous étiez devant la télé à l'époque vous avez sans doute été exposé à des images choquantes telles que Dokey Kong complètement fracasse à la binouze, des positions sexuelles acrobatiques et le caleçon officiel Dokey Kong. Ah oui tiens, moi qui savais pas comment dépenser mes derniers points pour le club Nintendo. Bref on est très souvent à la limite du programme abrutissant, très souvent dans le vulgaire, malgré encore une fois je le répète, quelques fulgurances des auteurs qui se permettent souvent de transgresser les limites du service public pour parvenir à faire décrocher un sourire à leur audience. Et puis je sais que je vais me répéter mais encore une fois les modèles 3D font vraiment bizarre. Je sais pas si c'est parce que Donkey se déplace sur ses deux pattes arrière constamment ou si c'est parce que l'émission propose énormément de skin et de personnages échos pour le prochain Smash Bros qui consiste surtout en des retexturages douteux et qui rendent le tout vraiment à la limite du repoussant. Encore une fois c'est dommage parce qu'avec un peu plus de moyens à l'écriture mais surtout à la 3D, l'émission aurait pu rester culte surtout qu'elle débarque à un moment où on n'était pas tout à fait habitué à voir de la 3D à la télévision, ainsi que la même année où Toy Story avait révolutionné l'animation en images de synthèse au cinéma. Et d'ailleurs ils ont même essayé de rivaliser avec Toy Story, allez Donkey Kong le film. Donkey Kong le film, sorti en VHS en 1997 soit un an après les débuts du gorille à la télé. Une VHS qui nous promet donc 1h20 d'aventure en images de synthèse avec ce film à la pointe de la technologie et avec tous les personnages de l'univers de Nintendo. Et déjà, surprise, on est très visiblement sur un film créé par les mêmes équipes que la série télé. Cependant, cette fois-ci ils ont pu créer leur propre décor pour l'île de Donkey ce qui rend l'image un peu plus cohérente et surtout un peu moins laide, quoique au final je sais pas trop ce qui rend le mieux. Quoi qu'il arrive, une chose est certaine, cette fois-ci on laisse tomber la parodie avec un film qui se veut beaucoup plus proche des jeux vidéo Donkey Kong Country, notamment grâce à la présence de Cranky Kong et même de King Karul qui fera office d'antagoniste du film. Wow je sens que ça va bien être de la merde ! Ok donc Donkey Kong le film, aka Donkey Kong et la légende de la noix de coco cristal. Alors non pas deux cristal, c'est écrit comme ça. Ca raconte les aventures de Donkey, le futur roi de l'île Kongo Bongo et j'ai regardé sur une carte apparemment c'est situé juste à côté de l'Uncanny Valley. Bon alors le truc c'est que Donkey est moyen chaud pour devenir roi mais il est tout de même chargé par Cranky de protéger la noix de coco cristal, une pierre magique légendaire dont la légende n'a pas été écrite par les auteurs. Il vole la noix de coco, la mette sur l'île, bla 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 bla, c'est filou, cet escro ce sale poquet etc etc. Cranky explique alors à Donkey qu'il en saura plus quand il sera aussi vieux que lui et bon Donkey il est évidemment méga vénère de se faire mal parler comme ça et surtout il voudrait tout savoir sur tout maintenant pour gagner du temps. Et du coup il se dit que ce serait malin d'aller demander conseil à la grosse statue un cas légendaire. Ah nan 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 mais me dites pas qu'il y a des chansons aussi ! Wow 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 nan c'est horrible là ! Mais y a rien qui va, entre le doubleur qui sait clairement pas chanter et la bouche de Donkey Kong pleine de danse c'est juste un gros nom. Surtout globalement la mélodie est vraiment pas recherchée et la chanson sert vraiment à rien. Il dit juste qu'il est le futur roi et qu'il a le droit de demander ce qu'il veut. Il a dit pour tout savoir, il faut savoir tout donner. C'est pas clair. Finalement pour tout savoir Donkey se met en tête d'aller donner ce qu'il a de plus précieux c'est à dire la noix de coco cristal et il décide de passage d'aller la donner à son pire ennemi King Karul. D'ailleurs notez bien qu'on en est là à cause de Didi qui n'a pas pu s'empêcher de l'ouvrir. Mais non Donkey quand la Katinkadoo a dit ça il devait penser à quelque chose de plus important. La noix de coco par exemple. Mais oui. Quelques 12 secondes plus tard. Mais non attends c'est ça pour rire. Ah oui là le jeu sur N64 là. Didi con braclure. Alors nos génies se rendent donc au repaire de King Karul pour lui amener la noix de coco cristal que ce dernier qu'on voit apparemment depuis des années. Ca nous permet aussi de faire connaissance avec Bebop et Rocksteady, les deux troufions de service et surtout de voir que King Karul ne dépasse pas la moyenne de QI puisqu'il pense que c'est un leurre. Et en réaction à ça il décide d'envoyer Scratch et Grunder rendre la noix de coco cristal à Cranky. Comme ça King Karul prouvera qu'il est plus intelligent qu'eux. C'est pas clair. Pendant ce temps là on fait connaissance avec les pirates qui eux aussi cherchent la noix de coco cristal qui apparemment appartenait à leurs ancêtres. Puis on passe sur une petite chanson pour expliquer que les pirates sont des gros loubards. Jadis un fier pirate et tu mêles et cette mère. Alors oui mais pourquoi ils chantent comme Renaud ? Toujours vivant. Retour chez les Kongs, Cranky pète évidemment un câble en apprenant la bourde de Donkey et leur ordonne de retourner chez Karul pour récupérer la pierre. Qui je le rappelle est toujours entre les mains de Satanas et Diablo qui sont partis pour leur rendre. Les pirates débarquent chez Cranky, baston général pour rien puisqu'aucun d'eux n'a la pierre. Troisième chanson donc le concept c'est qu'ils sont tous dans la jungle et qu'ils se croisent sans jamais voir. Donkey et les pirates arrivent au repaire de Karul et la noix de coco n'est évidemment pas là. Qu'est-ce que c'est toujours Minus et Cortex qui sont en possession de la noix de coco cristal et qui arrivent donc chez Cranky pour leur rendre. Pour qu'au final, Cranky et Didi appliquent la recette qu'ils connaissent le mieux c'est à dire totalement leur casser la gueule et récupérer rapidement ce que Cleo et Chico bah venaient leur rendre en fait. Au final Didi décide de cacher la noix de coco cristal au cas où les pirates reviendraient à chercher. Non mais je déconne pas il l'explique littéralement comme ça à haute voix. Il faut que je tèche la noix de coco ou les pirates ne penseront jamais à venir la chercher. Oh oh oh. J'en dis oui. Au final Cranky se téléporte ou se matérialise je sais pas trop. Oh mais qu'est-ce que tu fais jamais ici ? Pour avertir Donkey que les pirates arrivent. Au final tout le monde arrive, personne ne trouve la pierre parce que Didi l'a emporté à l'Inca. Donc baston devant l'Inca, Donkey ramène la noix de coco à sa place initiale et Didi échappe finalement à la Team Rocket et rentre chez Donkey Kong pour de bon. Et on en est à 24 minutes de film sur 1h30 donc on va accélérer gentiment. Et ouais c'est pas fini c'est même très long. Après ça on oublie un peu la noix de coco cristal grâce à une habile transition voix off. Des événements étranges se produisirent sur l'île. Pour passer sur une affaire d'amulette magique qu'encore une fois tout le monde recherche. Comme d'habitude Didi fait des pranks. C'est juste super try c'est plus bien ! Ça c'est vraiment un bon canular. Mais chiant. Cinquième chanson, Funky Kong fait son entrée double par Emmanuel Curtil. C'est le retour du bâton karmique. Des lunettes un verso. On voit le yetie de yétis sports, King karoolfais les jumelles avec les doigts, Didi kong fait un prank. OuaiiiASH ! Donkey-kong est un trouillard, Donkey Kong ! Arrête ça ! Mais chiant ! Il retrouve l'amulette. Transition voix off, ils ont un téléphone banane. Ensuite Donkey Kong devient carrément amnésique 7ème chanson Ah mais oui là les vents passent Après ça très honnêtement mes souvenirs sont plus vraiment dans l'ordre Je me souviens juste que y'a Michamichien qui reste coincé 15 minutes dans des sables mouvants, que Cranky c'est Cortana, Donkey retrouve la mémoire grâce à un personnage fonction, transition voix off, on retourne enfin sur la noix de coco cristal, y'a même l'avion de Super Baloo, les pirates projettent de cambrioler Cranky, Diddy Kong fait un prank, les pirates étaient en fait huissiers de justice, à 1h12 de film y'a carrément un nouveau personnage qu'on n'avait jamais vu qui s'appelle Buster Kong, au final la cabane de Cranky s'est réemménagé elle même, allez vous reprendrez bien une petite chanson Et wow 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 stop, je vais m'arrêter là, déjà parce que c'est insupportable Insupportable parce que c'est mal écrit, que contrairement à DKTV l'humour c'est zéro niveau de lecture et que les personnages sont toujours soit en train de s'embrouiller soit en train de pas comprendre ce qui leur arrive, et en tant que spectateur c'est extrêmement frustrant. D'ailleurs ce film de Donkey Kong je trouve que c'est vraiment l'archétype du cartoon qui prend les gosses pour des gros débiles, c'est ultra bruyant et toujours très premier degré et franchement avec un univers aussi cool et coloré que celui de Donkey Kong, ce film avait carrément du potentiel et disons qu'en plus d'avoir des auteurs un peu plus investis on aurait aimé avoir un peu plus de 1,2,3,4,5 décors alors que les jeux vidéo Donkey Kong Country regorgeaient de créativité à ce niveau là. Et au final je vais vous le dire franchement ce film je le montrerai même pas aux gosses de mon pire ennemi et c'est en partie pour ça que je vais m'arrêter là. Et puis d'autre part je suis obligé de m'arrêter parce que je peux plus vraiment faire autrement, je suis obligé de vous expliquer. Alors euh comment dire il y a une bonne et il y a une mauvaise nouvelle. C'est pas clair. Ok alors d'abord la bonne nouvelle c'est que ça c'est pas vraiment un film. Et ouais vous avez bien entendu Donkey Kong le film n'est pas vraiment un film. Que ce soit le casting VF entier qui change par rapport à l'émission télé mais aussi l'histoire qui part dans tous les sens, les passages diapo en voix off ou même simplement le nombre de chansons insupportables qui polluent totalement l'avancée de l'aventure, tout ou presque est excusable quand on sait ce que Donkey Kong le film est réellement. C'est à dire 4 épisodes d'une série animée. Et ouais c'est ça la mauvaise nouvelle c'est qu'il y a toute une série comme ça. Y a 2 saisons même. 2 x 24 épisodes de ce truc complètement irritant dont seulement la moitié ont été diffusés à l'époque. Le reste ayant été pargné aux spectateurs jusqu'aux années 2000 date de sortie des DVD par chez nous. Des DVD avec des beaux art-works Mario Kart Double Dash et Jungle Beat sur les jaquettes comme ça voilà tu penses acheter ça et tu te retrouves avec ça. Sans compter la bonne surprise d'avoir droit jusqu'à 2 chansons par épisode. Avec des aventures qui sortent rarement du cadre de l'île de Kongo Bongo. Une île isolée du reste du monde où les connexions neuronales semblent avoir été prohibées. Et vous méprenez pas hein j'ai rien contre les cartoons avec des personnages un peu naïfs ou même très bêtes. J'adore ça même. Mais n'oubliez pas que pour chaque tortue ninja limité intellectuellement il y avait toujours une April O'Neil pour faire remonter le niveau. Alors que dans une série comme Donkey Kong Country aucun des personnages n'est là pour rattraper l'autre et c'est même pire puisqu'ils s'engraînent régulièrement dans leurs conneries. Alors sur un épisode de série par ci par là ça passe mais sur 4 épisodes mi bout à bout c'est vraiment intenable. Mais sans doute rentable. Bah oui pourquoi s'embêter à créer un film quand il suffit de bricoler un truc vite fait en recommandant 4 épisodes de la série aux thématiques similaires avec des voix off pour raconter ce qu'il se passe entre les épisodes. Ca permet de pouvoir sortir une VHS qui de toute manière se vendra uniquement sur la popularité de Donkey à l'époque. Et au fond c'est pas totalement une mauvaise idée. D'ailleurs Donkey n'en était même pas à son premier coup d'essai. Si seulement la série de base ne tournait pas autant en rond et surtout si le film d'une heure et demie n'avait pas cumulé un total de 9 chansons à cause de ça. Bref avant de conclure il faut bien que vous vous rendiez compte que factuellement Donkey Kong le film n'existe pas. Et vous voulez savoir le meilleur ? Bill du big deal. C'est Bill du big deal le meilleur. C'est pas clair. Le meilleur dans cette histoire c'est que cette série et l'émission DKTV sont en fait le fruit d'un méga exploit technologique. Et que l'émission a même gagné le set d'or du meilleur programme jeunesse en 97 pour ça. Alors ok d'accord avec le recul c'est super moche et franchement bizarre à certains moments. Mais on le sait peu mais la technologie derrière Donkey Kong était juste révolutionnaire pour l'époque. Et si vous avez deux minutes je vous raconte une histoire un peu triste mais à la fin je vous fais un bisou donc ça va. En fait à la base il y a cette boite de passionnés d'effets spéciaux et d'images de synthèse. Vidéosystem. Le genre de boite qu'on ne voyait pas si souvent que ça en France dans les années 80. Et au début des années 90 Alain Guillot le patron de Vidéosystem fonde la petite soeur de cette société qui s'appellera Medialab et qui se mettra rapidement à travailler sur un projet très ambitieux en collaboration avec l'auteur de BD ultra talentueux Moebius sur ce qui devait être le tout premier long métrage en images de synthèse de l'histoire Star Watcher. Bien avant Toy Story en France le tout premier film en images de synthèse ever. Sauf que parfois le destin c'est de la merde. En 1992 le patron Alain Guillot décède au volant de sa voiture et les deux sociétés se retrouvent orphelines. Son frère dépose le bilan de Vidéosystem et Medialab est à peine sauvé par Canal+, dont la première décision du patron de l'époque André Rousselet sera de faire arrêter le projet de film Star Watcher sur le champ car je cite ses propres mots Il n'y a pas d'avenir pour le film en 3D. Salut je m'appelle Woody. Salut je m'appelle Buzz Léclair. En fait c'est pas tant le projet de long métrage qui intéressait Canal mais plutôt la technologie conçue en amont. Une technologie appelée Caracter qui permettait à l'aide d'une combinaison édinguant de manipuler des marionnettes virtuelles. Telle que ce fut le cas pour la toute première animatrice virtuelle, la fameuse Cleo 2 Cyberflash. Mais aussi les Insectors, un Bugs Bunny en 3D, les Easy Pot et surtout ma seule idole, Bill du Big Deal. Je vous avais dit que c'était le meilleur ! Et du coup, tout comme Bill, Donkey et ses amis pouvaient être animés via la technologie Caracter en temps réel, par un couple de comédiens, un pour le corps et l'autre qui contrôle les labiales avec le gant, chaque doigt étant assigné à une ou plusieurs expressions de visage ou de bouche. Une gymnastique que je trouve réellement impressionnante malgré le fait qu'elle ne soit pas vraiment adaptée lorsqu'on parle d'un gorille censé se déplacer principalement grâce à ses 4 pattes. En dehors de ça et de quelques bonnes idées comme par exemple la dynamique des 2 sbires de King Karol qui sera carrément reprise à l'identique dans Donkey Kong 64, cette série Donkey fut malheureusement ou heureusement vite oubliée que ce soit par Nintendo ou par les spectateurs de l'époque. Et c'est vraiment dommage parce que la technologie et le studio derrière caractère étaient réellement en avance sur leur temps, que ce soit par leur volonté de base qui était de faire un long métrage en 3D et surtout de par l'utilisation de la motion capture pour animer des personnages virtuels comme on le connaitra seulement quelques années plus tard, les français de Medialab ont toujours été des pionniers en terme de technologie 3D. Alors forcément ça s'est pas vu sur la série Donkey Kong Country et encore moins sur le film. Et pourtant tout le monde y croyait, y compris Nintendo puisque c'est la famille Kong made in Medialab qui ont servi pour les pubs des derniers jeux Donkey Kong Country. Et ouais c'est sans doute pas la meilleure façon de vendre un jeu vidéo. Et c'est pas de bol hein parce que l'affaire aurait pu être juteuse au vu de la popularité de la licence et de la demande du public. Enfin au moins jusqu'à ce qu'une autre série occupe irrémédiablement ce créneau. Yes ! Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, comme d'habitude un petit like et un petit partage ça fait plaisir. C'est la dernière de la saison donc on se retrouve à la rentrée. Bonnes vacances ! PISTOOOOOO ! Sous-titrage ST' 501 ... ...